Salut à tous, bienvenue sur CMFootball, toujours un plaisir de vous retrouver. Alors ce sera Chelsea qui va rencontrer Manchester City en finale de la Ligue des Champions. On va évidemment parler de cette finale dans une deuxième partie, mais on commence par analyser la victoire et la qualification de Chelsea 2 à 0 face au Real Madrid. Une qualification qui ne souffre d'aucune contestation. Regardez les statistiques, on a un Chelsea qui aurait pu marquer plus de buts. Regardez les XG, 3,88 à 0,52. Chelsea aurait dû marquer au moins 3 ou 4 buts dans cette rencontre. Un Chelsea qui s'est qualifié grâce à un but notamment en première mi-temps de Timo Werner sur une récupération haute, encore une fois, de N'Golo Kanté. On en reparlera évidemment dans nos top flops. Un Chelsea que j'ai trouvé très structuré. Regardez la position moyenne des joueurs en première mi-temps. Une équipe très équilibrée. Et un Chelsea que j'ai trouvé beaucoup plus haut en deuxième mi-temps. Un Chelsea qui a vraiment pressé très haut la défense du Real Madrid et qui s'est procuré les meilleures occasions avec Havertz qui a touché la barre transversale. Avec Maison Mante qui a tiré au-dessus de la barre transversale. Avec, avant que N'Golo Kanté une nouvelle fois récupère le ballon très haut, passe à Pulisic. Pulisic pour Maison Mante. Maison Mante qui double la mise. Et Chelsea se retrouve en finale de la Ligue des Champions. Bravo au blues de Thomas Tuchel qui réalise un nouveau clean sheet. Une qualification qui ne souffre d'aucune contestation compte tenu de ce Real Madrid que j'ai trouvé vraiment faible pour une équipe en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce Real Madrid malheureusement a été privé de plusieurs joueurs. De Rafael Varane, de Lucas Vazquez, de Dani Carvajal. Zinedine Zidane avait choisi de titulariser Eden Hazard au coup d'envoi. Évidemment c'est important et c'est intéressant en tant que fan de football de le retrouver sur le terrain encore plus face à cet ancien club. Mais il n'a rien prouvé. On en reparlera évidemment dans l'analyse de son match. On a eu un Real Madrid qui a eu une occasion avant l'ouverture du score de Chelsea. Karim Benzema qui a eu l'opportunité mais Edouard Mendy a sorti une superbe parade pour l'empêcher d'ouvrir le score. On a eu une autre opportunité sur la tête de Karim Benzema que Mendy a une nouvelle fois sorti en corner. Mais en deuxième mi-temps, hormis une légère frappe d'Eden Hazard, on n'a jamais senti le Real Madrid en capacité de pouvoir revenir au score, de pouvoir se qualifier. Un Real Madrid limité, un Real Madrid peut-être en fin de cycle. Est-ce que Zinedine Zidane sera encore l'entraîneur du Real Madrid l'année prochaine ? Est-ce que le trio Casimiro, Modric, Kroos sera encore présent la saison prochaine ? Quand on sait aujourd'hui que le football moderne est fait de transitions rapides, on voit aujourd'hui un Real Madrid qui a eu la possession hier, qui a maîtrisé le ballon mais qui n'a pas su quoi en faire face à un bloc qui les a empêchés de jouer. Et ça, ça va être intéressant à étudier dans une prochaine vidéo. On reviendra là-dessus sur cette situation d'échec du Real Madrid. Mais d'abord, il y a la Liga à aller chercher et il y a quatre matchs pour permettre peut-être au Real Madrid de sauver sa saison et d'aller chercher un titre. Alors on va passer au top flop. Les tops évidemment du côté de Chelsea avec N'Golo Kante qui a fait un match XXL. Il a été encore une fois élu homme du match hier soir. Il a permis à son équipe de récupérer deux ballons très hauts sur le terrain. Deux ballons qu'il a convertis en occasion de but. À N'Golo Kante évidemment qu'on apprécie voir à ce niveau. Évidemment, si on est fan des blues de Chelsea, c'est important. Quand on sait qu'il n'était pas titulaire avec Thomas Toural au début de son mandat et surtout que Kovacic lui était préféré. Mais surtout, pour les fans de l'équipe de France, de revoir N'Golo Kante à ce niveau à quelques semaines de l'Euro, c'est évidemment important. Alors du côté de Chelsea, j'aurais pu citer également d'autres joueurs comme Rudiger que j'ai trouvé intéressant. Notamment dans ces phases où il a pu couper les occasions du Real Madrid en deuxième mi-temps. J'aurais pu citer évidemment Edouard Mendy qui réalise un nouveau clean sheet et qui a été performant sur les deux occasions et les deux tirs cadrés en première mi-temps de Karim Benzema. Mais je voudrais faire un focus sur Maison Mount que je trouve vraiment intéressant. C'est la fraîcheur, c'est l'ADN de ce Chelsea. Cette jeunesse qui va de l'avant. Il a manqué d'efficacité sur une occasion en deuxième mi-temps. Mais il a marqué ce deuxième but qui qualifie Chelsea. Intéressant à voir de ce mix entre les jeunes de Chelsea et l'expérience notamment d'un Thiago Silva que j'ai trouvé serein dans cette qualification vers la finale de la Ligue des Champions. Alors dans les flops de ce match évidemment, je vais mettre Eden Hazard. Eden Hazard que j'ai trouvé transparent. Hormis une légère frappe en deuxième mi-temps, il n'a pas su trouver sa position dans cette équipe. Il n'a pas su trouver vraiment sa place pour créer le lien avec Karim Benzema et essayer de revenir au score. Il y a Vinicius aussi que j'ai trouvé en position délicate. Il y a eu très peu de centres de la part du Real Madrid hier. On a eu une équipe qui a eu la possession, qui a eu le ballon, mais qui n'a pas su quoi en faire. Si on peut dire un joueur qui est sorti du lot du côté du Real Madrid, c'est Modric. Modric qui a touché le plus de ballons du côté du Real avec 102 ballons. Il a su distribuer, rééquilibrer le jeu. Mais c'était trop faible pour pouvoir essayer de se qualifier. Et donc Chelsea se retrouve en finale de la Ligue des Champions. Chelsea pour une finale 100% anglaise. Une finale comme en 2008, Chelsea était présent face à Manchester United. En 2019, c'était Liverpool face à Tottenham. Et donc en 2021, on a ces deux clubs anglais. Alors c'est un pied de nez à l'Europe, parce qu'on a deux clubs anglais dans cette année de Brexit. C'est un pied de nez aussi à la Super League, parce que ce sont les deux premiers clubs à être sortis du projet 24 heures après l'annonce de Florentino Perez. Alors c'est un pied de nez aussi au Paris Saint-Germain. On n'en parlera pas trop dans cette vidéo, mais évidemment, de revoir Thomas Tourelle, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain en finale pour une deuxième année consécutive. De revoir Thiago Silva, l'ex-capitaine du Paris Saint-Germain en finale avec Chelsea un an plus tard. Évidemment, c'est un pied de nez à Leonardo qui les a, comme a dit Thiago Silva, littéralement dégagés en fin de saison dernière. Alors cette finale, évidemment, c'est la finale de deux tacticiens qui aiment la Ligue des Champions. On a dit, Thomas Tourelle va être le premier entraîneur de l'histoire à disputer deux finales de Ligue des Champions consécutivement avec deux clubs différents. Mais c'est aussi Pep Guardiola. Pep Guardiola qui va disputer sa troisième finale de Ligue des Champions. Il a remporté les deux premières avec le Barça en 2009, en 2011. Et maintenant, on verra ce qu'il va donner en 2021. Ce sont également deux équipes qui sont assez similaires, qui sont adeptes du pressing, du contre-pressing de phase d'intensité. Deux équipes qui aiment avoir la possibilité de créer des actions dans des faibles espaces. Ça va être intéressant, évidemment, à étudier. On reviendra précisément tactiquement sur ce duel entre ces deux techniciens dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous invite à me dire si vous avez des sujets, des focus, des zooms à faire sur des éléments de ces deux équipes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai évidemment un plaisir de pouvoir vous répondre à ce point-là. On a également deux équipes où le collectif prime sur les individualités. Il n'y a pas réellement une star à part entière qui ressort de ces effectifs. On pourrait citer, évidemment, du côté de Manchester City, Kevin De Bruyne ou Rian Marez, c'est certain. On pourrait citer du côté de Chelsea, Maison Monde, Thiago Silva ou encore N'Golo Kante. Mais il n'y a pas une star comme Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi qui ressort précisément de cet effectif et sur lequel l'effectif de l'entraîneur s'appuie précisément dessus. Là, on a plus une somme d'individualité, un football collectif qui ressort. Et c'est la lignée du football, j'ai l'impression aussi, depuis la Coupe du Monde 2014, avec cette équipe d'Allemagne qui avait été championne du monde sans réellement star, depuis également la Coupe du Monde 2018, avec cette équipe de France où il n'y a pas une individualité qui ressortait précisément. On a des collectifs aujourd'hui qui ressortent. Et ça, c'est aussi un élément intéressant à analyser. Deux équipes qui font preuve de beaucoup de mouvements, beaucoup d'intensité et deux équipes qui se sont déjà rencontrées en 2021 deux fois. La première fois, c'était Chelsea qui avait perdu face à Manchester City en première ligue avec une victoire des Citizens, 3 buts à 1, avec notamment une des Citizens qui avait réalisé un excellent début de match face à l'équipe de Frank Lampard à l'époque en menant 3 à 0 dans la première demi-heure. Deux équipes qui se sont encore rencontrées en FA Cup récemment avec Chelsea de Thomas Tuchel qui s'était qualifié grâce à un but d'Akim Tsièche. Et Chelsea qui va encore rencontrer Manchester City. C'est ce week-end, c'est samedi à 18h30, pour peut-être permettre à Manchester City de devenir champion d'Angleterre. C'est sûr, Manchester City va devenir champion d'Angleterre. Est-ce que ce sera ce week-end ? En tout cas, on va le savoir très vite. Ça sera intéressant d'observer ce match, même si on n'aura pas la même pression, même si on n'aura pas le même regard qu'une finale de Ligue des Champions. Ça sera l'occasion pour ces deux tacticiens de pouvoir se rencontrer et de pouvoir mettre déjà des premières idées de jeu pour cette grande finale qu'on attend tous. Et puis, il y a un dernier élément à mettre en avant dans cette future finale. Ce sont les deux meilleures défenses de cette Ligue des Champions dans la phase à élimination directe. Chelsea n'a encaissé que deux buts et a concédé seulement 17 tirs cadrés. C'est encore mieux du côté de Manchester City. 14 tirs cadrés concédés, je le rappelle, zéro lors du match retour par le Paris Saint-Germain. Et Manchester City a encaissé trois buts. Voilà, ce sont des éléments importants. Est-ce qu'on aura une finale défensive ? Est-ce qu'on aura une finale pleine de mouvements, de pressing, de contre-pressing, pleine d'intensité ? C'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on va analyser. On va se retrouver dans les prochains jours avec des vidéos plus nationales. On va retrouver une vidéo sur la Ligue 1 avec un avant-match. On va se retrouver également, on va parler du championnat de France. On va se retrouver également sur la Bundesliga avec le Bayern Munich qui va peut-être être champion d'Allemagne dans les prochains jours. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. S'il a manqué un élément, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire également. Vous le savez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Et on va se retrouver demain, après-demain et dimanche pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. À très bientôt. Ciao.